Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'où est-ce que j'en suis. Je vous ai fait des vidéos en avance, c'est-à-dire avant que je parte en Corée du Sud et au Japon. Donc j'ai été absent ces 2-3 dernières semaines. Je viens de rentrer à peine et j'avais plus de vidéos sous le coude. Donc ça fait quelques jours qu'il n'y a pas de vidéos sur la chaîne. Avant, du coup la dernière vidéo que vous avez en ligne, il me semble que c'était du coup le avant la période de Japon. Donc là je n'ai pas avancé pendant 3 semaines. Néanmoins, du coup il y a normalement pas eu, il y a eu pas mal de ventes. Alors il faut savoir que dans l'épisode précédent, j'avais pas mal avancé le Dofusocre. Et donc j'avais pas beaucoup de Kamas restants. Néanmoins j'avais vidé tous mes Kamas et j'avais tout mis en vente. Donc là aujourd'hui je ne peux pas vous dire ce qu'il y a en HDV parce que ça me gêne que ce ne soit pas parti. J'avais mis des prix un petit peu élevés. Donc visiblement il y a eu pas mal de monde qui ont peut-être joué à cause de la bêta. Il faudra aussi que je rattrape un petit peu justement cette feature. Et on va voir pour combien j'ai vendu. Alors il faut savoir que mon co-team s'est connecté tous les jours pour me faire l'Almanax. Je pense qu'il m'a fait à peu près tous les jours. J'y avais préparé ça, il fallait juste qu'il me le fasse. Et donc je n'aurais pas les screens de vente. Mais voilà j'ai vendu pour 28 millions. Donc je remonte à 32 millions. Et voilà donc avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites en ce moment. Ce que vous pensez des mises à jour. Excusez-moi je filme parce qu'il est tard le soir. Je viens à peine de rentrer, je suis un petit peu fatigué. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu du jeu. J'ai vu que la 2.71 avait l'air incroyable. Donc on en parlera dans la vidéo. Dans le titre vous verrez à peu près à combien j'en suis de l'objectif millard. Parce que là je tourne la vidéo, pour moi les Kama s'étaient arrêtés avant les ventes. Donc là j'ajouterai sûrement 28 millions et les 10 millions que j'ai en HDV. Il me reste à peu près 10 millions après avoir refait les... Comment on appelle ça ? Enfin je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais après avoir refait les comptes sûrement je voulais dire. Donc voilà. Donc je suis niveau 184. La prochaine étape sera de faire le Dofu Soc. Le Dofu Soc qui va me permettre d'avancer pas mal dans les niveaux. Puisque ça donne beaucoup d'XP. Ça va me forcer aussi à faire certains nojons pour les capturer. Et ainsi avancer les succès, récupérer pas mal de Kama. Et donc l'objectif principal de cette semaine. Et je vous ferai un update à la fin de cette semaine normalement. Ça va être de dépenser 33 millions de Kama pour me faire des Kama. Sachant qu'il y a, je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas si j'avais scrim ce que j'avais avant en vente. Mais ça pourrait être intéressant de voir un petit peu comment les astuces Kama ont évolué. Parce qu'au jour... Enfin à la semaine, la semaine, vous suivez un petit peu les astuces Kama. Vous avez... Ben vous savez quoi. C'est-à-dire l'item, vous le suivez à la semaine. Donc vous le vendez. Dès qu'il se part, vous en remettez un. Et vous voyez si ça se vend ou ça ne se vend plus. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si ça vaut. Si ça vaut toujours le coup. Par exemple, les anneaux du professeur Xa. Ça me semble compliqué d'aller chercher des Kama. Il va falloir que j'aille voir le prix des galets. Il va falloir que j'aille vendre... Enfin, ce n'est pas compliqué. Je vais reprendre à peu près toutes mes vidéos astuces Kama que je vous ai faites. Je vais regarder ce que je vous ai présenté. Je vais les refaire en fait. C'est comme ça que je marche. Après, j'envoie souvent un collègue aussi. Il m'a filé 2-3 petits items. Après, lui, il joue sur multi. C'est-à-dire que moi, je joue à multi et lui, mono. Donc on ne se gêne pas sur les ventes. Donc s'il trouve un bon item qui se vend bien, j'essaye de voir si moi, il se vend bien. Et donc, on fait attention en ce sens. Voilà. Donc ça va être intéressant. Là, putain, il me reste des trucs en vente pour 400 000. Bon, on va remettre un petit peu les prix à jour. C'est vrai que ça... Il y avait eu l'EcoCraft l'autre jour. Donc là aussi, je me suis fait tellement de Kama avec l'EcoCraft. C'est un délire. Donc franchement, je suis plutôt content. On a bien avancé. Donc là, les 33 millions, ça me finit très, très largement le Dofusocre. A voir si je me chauffe à aller acheter ce qui manque ou pas. Et du coup, avec les 32 millions, ce que j'avais dit aussi, c'était que je souhaitais... Alors attendez, je remets... C'est acheter le Dofus Vulbis. Donc là, il me semble qu'on va avoir assez pour le Dofus Vulbis. Hop, pour la serrer. Ok. Scapula, les Scapula ont dû baisser. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc on va aller voir le prix des Dofusocres. On va aller voir... Il faudra que je voie un petit peu le prix des Archis, comment ça évolue. Parce que ça aussi, c'était une belle astuce Kama. Les Archis, HDV Equipement, pour voir combien va coûter notre Dofus Vulbis. Je vais juste mettre en... Comment on appelle ça ? En faible capacité... Enfin, je vais réduire ça, pardon. Excusez-moi, parce que là, cette map, elle est juste abominable. Au niveau de la guilde, je sais même pas où est-ce que ça en est. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté ? Non, je dirais qu'il y en a pas mal qui ont rejoint même. Donc ça peut être... N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Donc c'est plutôt cool. Il y a eu beaucoup d'ajouts. Donc ça, c'est... Ça, franchement, c'est top, je trouve. Non, c'est cool. Donc merci d'avoir fait vivre cette petite guilde. On était 90 à mon départ. Voilà, donc au niveau 184. Je pense qu'on a pris peut-être un ou deux niveaux avec l'Almanax. Ou peut-être qu'un seul. Et on avait dit le Dofus Vulbis. C'est parti. Donc là, c'est pareil. Il va falloir que je mette un petit peu à jour toutes mes astuces Kama. Que je... Ah ouf. Ah non, c'est le Dolmanax. Putain, j'étais en train de me dire. Le Vulbis, il n'est pas très cher. Après, en soi, 25 millions, ce n'est pas très cher. Le Dofus Ocre, je pense qu'on l'aura à peu près pour son prix. Peut-être un peu plus. Parce que les runes ont augmenté. Et ensuite, je vais regarder. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de bons retours. Alors c'est dommage. Mettez-le en commentaire plutôt que de me m'imper sur Discord. Mais j'ai eu pas mal de retours. Comme quoi c'était intéressant les explications de créer la pénurie. Ou les petites dernières astuces Kama. Donc j'ai des petits retours à MP. Alors ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que pour le référencement, n'hésitez pas à commenter directement dans l'espace commentaire. Punaise, le prix tech, il a pris cher. Donc voilà, il va falloir que je commence à acheter quelques petits Dofus intéressants. Je pense que j'aurai l'harcement assez de Kama. Et pareil, il va falloir que j'anticipe mon stuff 190 par là. Je pense que je vais pouvoir me faire assez plaisir. C'est ça qui est intéressant aussi. Je vais pouvoir me caler des petits exopéas PM. Parce que j'ai pas trop de mal à me faire des Kama. Et puis après à voir si je galère un petit peu en niveau. Parce que là c'est vrai que je fais que Craft FM et je kiffe ça. J'ai pas nécessairement envie de rusher. Je vais peut-être aussi changer de classe. Au vu de la mise à jour précédente. Il faut que je continue aussi chasseur. Mais bon, je suis niveau 184 sur les quais. Donc ça, ça mon trait tranquille. Mais j'aimerais monter les métiers de forge-mage et sculpt-mage. Qui je pense sont un peu chers à monter. Mais derrière, je pense que je vais trouver une énorme rentabilité. Et je serai plus zen pour tout fabriquer. Même moi, mes items me coûteront beaucoup moins cher. Et je me ferai beaucoup de Kama. Voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. Je suis plutôt content d'être de retour. J'étais un peu fatigué. Donc affaire à suivre. Il va falloir que je reprenne un petit peu tout ça. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire. Puisque je viens de rentrer. Et que je suis allé travailler tout simplement. Donc voilà, cette vidéo sortira le mercredi. On aura le point d'update de tous mes CraftFM sur la fin de semaine. Et je ferai un petit review sur la 2.71. Ça va être assez intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye, bye.